Dans le cœur de Jésus Le premier désir du cœur de Jésus, la gloire de son Père. Jean 17 Glorifier son Père en le faisant connaître, aimer et servir, voilà quel était l'objet de toutes les affections du cœur de Jésus. Le mobile de toutes ses affections, de ses actions, la fin de toutes ses souffrances. Non seulement en entrant dans le monde, mais à chacun des mystères qu'il accomplissait, à chaque pas qu'il faisait dans sa vie, il redisait continuellement « Me voici, ô mon Père, me voici, que voulez-vous que je fasse pour vous glorifier ? » J'ai gravé cette loi au fond de mon cœur, elle sera toujours ma règle. Il ne s'inquiétait ni de lui-même, ni de ses intérêts, ni de sa propre gloire. Il dit bien « Ma gloire n'est rien, je ne me préoccupe que de la gloire de mon Père ». Quel zèle admirable, quelle pureté d'amour ! En effet, le cœur de Jésus ne cherche pour lui que le mépris, les humiliations, les opprobes. Il impose silence à ceux qui le louent et se dérobent à ceux qui le cherchent pour le faire roi, tandis qu'il va au-devant des chaînes et de la croix au jour de sa passion. C'est qu'en acceptant les humiliations, la couronne d'épines, le gibet infâme, il glorifie son Père. La royauté sanglante du calvaire, après laquelle il soupère ardemment, établira la gloire de Dieu dans tout l'univers. Alors il pourra s'écrier au dernier jour « Père, j'ai consommé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ta gloire rayonne dans le monde entier. » Il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas s'intéresser à sa gloire. Des milliers d'apôtres, de missionnaires, de femmes héroïques ont sacrifié leur pays, leur famille, leur bien, leur vie, même pour faire connaître, aimer et servir Dieu par l'enfance, la jeunesse, par tous les âges de la vie. C'est que ces grandes âmes savent aimer. C'est qu'elles disaient tous les jours avec un cœur saintement jaloux de l'honneur et de la gloire de Dieu. « Ô Père qui es aux cieux, puisse ton nom être sanctifié, exalté et béni. Puisse ton règne s'établir dans tous les cœurs et dominer toutes les affections. Puisse ta volonté être partout respectée, être partout aimée sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Oui, puisses-tu, Père, être connu, aimé et honoré de tous les hommes. Examinons si ces sentiments sont les nôtres. Si nous n'avons pas préféré à la plus grande gloire de Dieu notre repos, nos intérêts, si nous ressentons jusqu'au fond de l'âme les mots de l'Église, de la religion, de manière à pouvoir dire, comme le disait le psalmiste, « Les outrages qu'on vous fait, ô mon Dieu, sont tombés sur moi. » Nous retiendrons pour banquets spirituels, pour bouquets, pardon, spirituels, ce que les actes des apôtres disent de saint Paul. Il sentait bouillonner son cœur en voyant la ville d'Athènes livrée à l'idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est bien un religieux de l'ordre de saint François appelé Alphonse, qui avait travaillé avec succès à propager le règne et la gloire de Dieu chez les Indiens, évangéliser ses pauvres âmes assises à l'ombre de la mort, leur fait connaître et aimer le Créateur du ciel et de la terre. Tel était l'objet de son zèle, de ses prédications. Souvent, on entendait Alphonse s'écrier « Tout pour votre gloire, mon Dieu, rien que pour votre gloire, ô mon Dieu ! » Au bout de quelques années, il prit la résolution d'abandonner ses travaux apostoliques et de se retirer dans un ermitage pour ne s'occuper plus que de sa sanctification personnelle. Il était apôtre, missionnaire et devenu ermite. Un jour, qu'il s'était agenouillé devant une image du Sacré-Cœur et qu'il priait avec amour, il entendit une voix mystérieuse qui semblait sortir du cœur de Jésus lui dire « Tes prières me sont agréables. » « Alphonse ! » « Tes prédications et tes courses apostoliques me l'étaient bien davantage car elles faisaient bénir et glorifier mon Père. Il y a encore dans les Indes des milliers d'âmes qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mon Père et qui n'invoquent pas mon Saint Nom. Veux-tu les laisser périr ? Serais-tu désormais insensible à la gloire de tous mes travaux et toutes mes souffrances ? » Touché jusqu'aux larmes, Alphonse répondit « Seigneur Jésus, je ne refuse pas le travail. Je redeviendrai l'apôtre de votre Père Céleste. Tant que je serai dans un coin du monde où il ne sera pas connu et aimé, je ne pourrai goûter un instant de repos. » Il quitta donc son désert, son ermitage, retourna aux Indes où il glorifia Dieu par les travaux de son apostolat et enfin par les tortures de son martyr. Oui, fais, Seigneur, que ta gloire soit aussi ce matin le but de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de toutes nos œuvres, que nous prenions pour devise ce mot sublime, tout pour la plus grande gloire de Dieu. Oui, pour que le Père éternel soit connu, aimé, honoré, glorifié de tous les hommes. Jésus, cœur brûlant d'amour, allume en nous ce zèle divin, afin qu'il nous consomme comme des victimes et des holocaustes entièrement livrés aux flammes de la charité. Puissions-nous tout au long de ce jour prier, œuvrer, être missionnaire, annoncer Jésus-Christ, parler de lui, de ses souffrances, de son incarnation, de sa passion, de sa résurrection, parler de tout ce qu'il a vécu afin de glorifier le Père et que tout au long de nos journées, nous puissions dire « Tout pour votre gloire, mon Dieu, rien que pour votre gloire, ô mon Dieu ! » Oui, Père, soit glorifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Amen. Sous-titrage ST' 501